La première étape consiste à verser le sirop dans une casserole préférablement ronde et d'une hauteur minimum de 6 pouces. Le grand modèle peut contenir 2 à 2 gallons et demi, puis le petit modèle 1 gallon seulement. La température de cuisson doit être entre 22 et 23 degrés Fahrenheit au-dessus du point d'ébullition de l'eau, dépendamment de la pression atmosphérique ambiante. Par la suite, il est important de vaporiser 2 ou 3 fois un peu d'eau sur la cisse chaude lorsque les bouillons sont baissés pour prévenir la formation des cristaux en surface des casserole. Celle-ci s'évaporera très rapidement. Il ne reste plus qu'à refroidir le tout pendant 6 heures minimum. Il est conseillé de refroidir pendant une durée de 12 heures pour un meilleur résultat. Le refroidissement doit être dans un bassin d'eau froide qui circule constamment pendant toute la durée. L'eau doit absolument circuler sous les casseroles. Placez un support sous les casseroles pour permettre à l'eau de circuler sous ceux-ci. Si l'eau ne circule pas suffisamment, la formation des cristaux sera plus probable dans le fond des casseroles. Afin de conserver une eau bien froide, il est possible pour ceux n'ayant pas l'eau courante d'ajouter de la neige ou de la glace toutes les demi-heures. Il est important de savoir qu'il ne faut absolument pas refroidir les casseroles dans la neige ni dans le congélateur puisque cela ne fonctionne pas. Par la suite, la deuxième étape consiste à rincer la machine avant la première utilisation. Simplement verser de l'eau chaude dans la trémie du brasseur à la limite du retour de celle-ci. Mettre en fonction le brasseur puis attendre quelques minutes. Finalement, guider le brasseur par la vanne prévue à cet effet. Avant de vider la tire dans le brasseur, il est important de faire tremper les casseroles dans l'eau chaude afin de ramollir la tire pendant une durée de 2 à 3 minutes pour les petits modèles et de 4 à 6 minutes pour les gros modèles afin que celles-ci soient plus faciles à verser. Après les quelques minutes dans l'eau chaude, versez la tire refroidie dans le brasseur à beurre puis mettez-le en fonction. Dès que la tire commence à faire son retour dans la trémie, remuez régulièrement pour avoir une texture uniforme plus rapidement. Lorsque la texture du bar a perdu son côté lustré et que la texture ne comporte aucun filament de tire, donc parfaitement homogène, vous pouvez débuter le remplissage des convenances. Si le mélange durcit légèrement durant le procédé, ceci est normal. Vous n'avez seulement qu'à continuer le brassage en poussant la tire vers l'engrenage jusqu'à ce que votre mélange retrouve sa consistance crémeuse et onctueuse. Par contre, si votre mélange devient vraiment trop dur, vous devrez effectuer un changement au niveau de votre degré de cuisson pour les mélanges suivants. On vous conseille de modifier à la baisse votre degré de cuisson d'un demi-degré à la fois jusqu'à la consistance désirée. Lorsque le niveau de bar à l'intérieur du brasseur devient trop bas pour remplir suffisamment les contenants, prenez une cuillère pour gratter les parois du cône pour faire descendre le reste du bar. Par la suite, vous êtes fin prêt à introduire une seconde préparation dans le brasseur pour continuer votre production. Suivez les mêmes étapes que pour le premier procédé, puis terminez par le remplissage des contenants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois votre production terminée, nettoyez la machine avec de l'eau chaude mais non bouillante, en y versant l'eau dans le cône un peu plus haut que le retour de celle-ci. Remettre le brasseur en fonction et frotter les parois avec une serviette. Videz graduellement le brasseur par la valve prévue à cet effet jusqu'à ce que le brasseur soit complet sans vide. Remisez le brasseur en laissant la valve dans un angle de 45 degrés et dégustez votre production. Remisez le brasseur en laissant la valve prévue à cet effet jusqu'à ce que le brasseur par la valve prévue à cet effet jusqu'à ce que le brasseur par la valve prévue à cet effet. Remisez ». Remisez le brasseur par la salon de L'Université desploiements. Remisez-Vru. Remisez le brasseur par la valve prévue à cet effet de pesar des fibrages. Merci.